1, 2, 1, 2, 3 Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Bonjour J'ai créé l'univers des trois espaces et le nouveau genre littéraire de l'ère numérique qui s'appelle le récit variable Un récit variable c'est un récit qui cherche tous les supports pour exister qui est conçu pour ça et tous les supports c'est aussi la vie donc on avait déjà créé une console interactive en ligne très innovante qui permet de lire et d'écrire et il était temps d'aller au-delà d'internet pour faire vivre le récit dans toutes ses dimensions Alors, donc il y a RL, c'est l'univers du réel Tu travailles, tu vas à l'école, tu payes ton loyer, tu fais la lessive Ok Le rêve, c'est ça ? C'est la terre des rêves D'accord On ne sait pas si les auteurs, les chantres, les griots vont dans Kineria ramener les histoires si ce sont leurs histoires qui construisent les territoires Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah, oh yeah Bonjour Je suis Frédéric de Barreau. Quel est votre personnage ? Alors moi j'ai plusieurs personnages en fait. Je suis Griotte. Griotte c'est un chantre, elle raconte des histoires. Et je suis aussi Lula qui est aussi un chantre mais qui a un personnage beaucoup plus important dans le récit des trois espaces. Moi c'est A tu et A toi. Donc c'est un clown qui a la parole. Je fais partie du cœur du récit des trois espaces. J'ai une parole de clown où j'amène... En fait j'accueille les gens dans leur premier voyage dans O'Hall. D'accord. Et moi je suis le coriffé. Je représente le coriffé, c'est-à-dire un personnage issu de la tragédie antique. Oui. Mais merde parce que l'abstraction, les codes, les algorithmes, les mathématiques, c'est des entités. Et on a donc un autre espace qui est celui de l'étendue des idées. Mais c'est tangible. Généralement on dit l'étendue et les idées ça ne va pas ensemble. Là-bas on a des étendues d'idées, des êtres abstraits. Sur la parcelle des trois espaces qui est un événement culturel et technologique puisqu'il se déroule à la fois sur internet, sur les portables, sur Second Life et dans la vie réelle. La parcelle Second Life est donc divisée en deux parties. Une partie où on regroupe, où on a recréé le forum des Halles. Donc la moitié en photo réelle et la moitié en modélisation 3D. Et ces photos et ces couloirs entourent un petit jardin. Des territoires abstraits. Qui finalement entre guillemets se matérialisent sur Second Life. Je ne sais pas, c'est à vous de me donner cette réponse. Je n'ai pas toutes les réponses dans les trois espaces. Si j'ai toutes les réponses je fais ça toute seule mais je ne peux pas. Donc effectivement c'est au spectateur de construire au fur et à mesure son histoire. D'abord parce que rien n'est donné, il faut mener son enquête. C'est un peu comme dans MIST, on devait comprendre ce qui se passe. Sauf que là c'est textuel. On a accès aux documents imaginaires d'un monde parallèle. Donc on doit décider qui on veut croire, on doit chercher les documents qu'on veut. Pour certains ça sera des documents poétiques. Pour d'autres ça sera des textes de théorie très poussés sur l'information, les nouvelles technologies. Pour d'autres ça sera des récits parisiens. Pour d'autres des récits fantastiques sur les trois espaces. Déjà on fait son choix, on se promène, on choisit son camp. On décide qui on veut croire, qui on ne veut pas croire. Et puis on peut apporter sa pierre. Il peut arriver entre 11h et 19h, entre 11h et 18h. Il va à la Porte Lesco, au niveau moins 2. Là il y a un stand avec notre accueil et toutes les informations. Il y a des visites guidées toutes les heures, des jeux toutes les demi. Des tas de stands pour faire des tas de choses. Il y a un très grand jeu, Vortex, techno-urbain, qui utilise les technologies. Attention encore une chose, flashmob final. Flashmob intégré dans le récit SMS, dans le récit mail et dans certains textes, si vous savez chercher les indices, qui prend place avec l'histoire qu'on raconte ici. Il faut s'inscrire en ligne. Les premiers inscrits seront les premiers servis. Venez, ça sera sympa. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501